Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je vais inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appellera problème du mardi. Vous aurez la présentation d'un problème et qui dit présentation d'un problème dit aussi résolution. Donc aujourd'hui, problème du mardi 16.42. On nous demande de simplifier la multiplication suivante. 8 sur 45 fois 57 sur 121 fois 75 sur 38 fois 77 sur 20. Vous pouvez mettre pause la vidéo pour résoudre ce problème. Alors, quand on dit simplification de fraction, on parle de décomposition en facteur premier, donc en nombre premier. Donc par exemple, 8, c'est égal à 4 fois 2, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. 57, donc 57 égale à 3 fois 19. 75, c'est 3 fois 25, donc 3 fois 5 fois 5. 77, c'est égal à 7 fois 11. 45 est égal à 9 fois 5, donc 3 fois 3 fois 5. 121, c'est égal à 11 fois 11. 38, c'est égal à 19 fois 2. Et 20, c'est égal à 5 fois 4, donc 5 fois 2 fois 2. Donc on peut réécrire la fraction, donc en faisant décomposition. Bien entendu, on applique la règle A sur B fois C sur D, c'est égal à A fois C sur B fois D. Bien entendu, B et D, différentes zéans. Bon, donc 8, c'est 2 fois 2 fois 2. 57, 3 fois 19. 75, 3 fois 5 fois 5. Et 77, 7 fois 11. Au dénominateur, 3 fois 3 fois 5. 11 fois 11. 19 fois 2. Et 5 fois 2 fois 2. Bien entendu, cette fraction étoile est égale à 7ci. Ensuite, on va barrer les termes en commun. Donc il y en a les 2. 1, 2. Ici, ici. Ici, ici. Les 3. 1 là, 1 là. 1 là, 1 là. 5. 1 ici, 1 ici. 1 ici, 1 ici. Alors ensuite, on peut barrer 19 et 11. Donc ce qui va nous rester, ça va être 7 sur 11. Donc le résultat final, 7 sur 11. Donc la simplification de l'expression étoile, c'est 7 sur 11. Donc voilà pour ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada